Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R Rise to War Vidéo où je vais vous expliquer comment bien start au niveau de la saison 6 Parce que je me suis aperçu que la vidéo de ne pas faire les erreurs que j'ai commises Ou je ne sais plus exactement comment elle s'appelle Qui expliquait le start en saison 1 faisait énormément de vues Le problème c'est qu'en réalité cette vidéo n'est valable que pour la saison 1 limite la saison 2 Mais après elle n'est plus valable non seulement parce qu'il y a des nouveaux commandants qui sont sortis Mais aussi parce qu'il y a des nouvelles mécaniques qui sont arrivées Parce que moi j'ai pris de l'expérience Bref donc elle n'est plus valide Donc ce que je vais faire maintenant à chaque début de saison c'est une vidéo comment bien starter la saison X Donc là en l'occurrence nous sommes en saison 6 Donc je vais vous expliquer comment bien starter en saison 6 Du coup on va commencer par les commandants tout simplement à XP Quels commandants sont intéressants à XP au niveau de la saison 6 Sachant que la saison 6 a une énorme particularité bien entendu C'est que dans votre château dans votre cité rappelez ça comme vous voulez Vous n'avez la possibilité que de deux branches d'habitude nous en avons quatre En plus on peut choisir si c'est du côté du mal ou du côté du bien Là ce n'est pas le cas c'est vraiment une saison spéciale C'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire cette vidéo là Du coup les commandants à starter Comme toutes les saisons Gandalf est possible On va parler de trois possibilités Pour moi il y a trois possibilités pour starter La première c'est Gandalf Gandalf va vous apporter et bien tout simplement des cases Pas je dirais faciles à récupérer Parce que généralement il peut faire des draws Et ça peut être assez long de les récupérer les cases Mais il va faire en sorte que vous ayez très peu de pertes De par son contrôle, de par ses soins, de par ses buffs, de par tout Il va faire en sorte que vous perdrez très peu de troupes sur une case Dans un premier temps comme dans un second temps Jusqu'au bout Gandalf Ça sera un des commandants les plus intéressants Et bien tout simplement pour avoir le moins de pertes possible Et si vous allez jouer du côté du mal Vous savez que les pertes c'est important en début de saison La deuxième possibilité On va switcher du côté du mal Parce que oui vous pouvez jouer vos deux commandants Même si vous aviez l'habitude de jouer en RP Cette saison si vous avez des commandants des deux sides Vous pourrez jouer les commandants des deux sides La deuxième possibilité que tout le monde connait C'est le roi sorcier Le roi sorcier Et bien lui va avoir des pertes Dans un premier temps Mais il va vous permettre de capturer des cases Plus haut level que lui Et avec plus de rapidité et de facilité entre guillemets Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête Avec qu'est-ce que je dois lui mettre dessus Vous lui mettez des dégâts de feu Away sur la case et c'est parti Et ça passe tout seul Bon le problème c'est que c'est un T3 Donc tout le monde ne l'a pas Donc si vous n'avez pas le roi sorcier Soit aller sur la troisième possibilité Soit tout simplement partir sur Gandalf Gandalf normalement tout le monde Et logiquement on devrait l'avoir C'est amplement possible Surtout que le R5 de Gandalf Bon il est bien plus tard Mais pour capturer des cases en début de game Il y a d'autres choses plus intéressantes au début A prendre que son R5 La troisième possibilité C'est celle que j'ai choisi Et qui va à contre courant C'est Aragorn 2 Pourquoi Aragorn 2 en début ? Il est moins Moins utile que Gandalf en termes de pertes Il fait moins de dégâts que le roi sorcier Alors pourquoi Aragorn 2 ? Et bien tout simplement Je sais qu'on va aller rapidement en PVP Enfin qu'on a été rapidement en PVP Vu qu'on y a déjà été Et Aragorn contre les deux persos que je vous ai cités Qui sont les deux persos qui sont le plus régulièrement montés en début de game Gandalf stun Aragorn peut contrer totalement le stun Il va avoir son R5 Qui va venir faire en sorte Tout simplement de contrer les dégâts infligés Pendant que les unités sont stun ou avec la folie Donc oui bien entendu plus tard ça contrera les sorons Les casques folie et tout tralala Et ensuite et bien pour les dégâts de feu Tout simplement je lui ai mis les chevaliers Avec le stuff qu'on connait bien Anti-feu sur Aragorn Plus les heals dans sa branche comme vous avez vu Et les rois sorciers ils feront plus rien Chimiste sur Aragorn ça fait plus rien Donc voilà j'ai choisi l'option plus difficile Certes ce qui explique que j'ai un petit peu de retard par rapport à certains Bon par rapport à d'autres c'est juste parce qu'ils ont un stuff complètement fou Mais voilà j'ai choisi la voie difficile Mais la voie qui je sais en PVP va faire son effet Parce qu'en début de game tout ce que je vais voir dans les débuts de game Ça va être du Gandalf et du roi sorcier Moins Aragorn il va arriver il va faire des trous dans les lignes Et ça va être marrant parce que personne ne pourra le passer S'ils ont juste monté Gandalf et le roi sorcier Parce que ce personnage contre les deux Attention c'est également un T3 Donc voilà Pour les options low cost Je sais que vous aimez les options low cost Vous avez Doualin qui va faire une très bonne job Et qui n'a pas besoin d'unité montée Eowyn est aussi très bien mais va avoir besoin d'unité montée Donc plus chère Donc j'aurais tendance à plus privilégier Doualin en start Que Eowyn si vous n'avez pas Gandalf Et du côté du mal Parce que vous pouvez très bien venir du côté du mal Et ne pas avoir de perso autre que le mal Et bien tout simplement vous allez plutôt partir sur du Gorbag Qui sera un commandant qui vous coûtera pas cher Vu que c'est un T1 Mais qui va faire en sorte d'avoir le moins de pertes possible Si vous avez un Kiroun ça marche aussi très bien Voilà c'est à vous de vous adapter en fonction des commandants Du heal, de la résistance, de l'anticontrôle Et ça passe correctement Ensuite on va parler au niveau de la cité Comme vous le savez la saison est spéciale Vous n'avez que deux quartiers disponibles Attention on aurait pu croire en voyant la vidéo Qu'en sélectionnant un quartier Et moi je l'ai cru Donc je suis transparent avec vous je l'ai cru En choisissant un quartier L'autre allait complètement s'éteindre Or ce n'est pas le cas Faites bien attention à ça Montez bien vos deux quartiers Les unités on s'en fout Vous pouvez monter qu'un side Comme moi j'ai fait Pour pas que ça vous coûte trop cher en ressources En revanche les deux quartiers Montez-les Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude d'avoir quatre quartiers Ce qui permet une génération de gold Tout de même assez intéressante Or là on n'en a que deux maximum Si vous ne montez pas de deuxième Vous n'en aurez que un La génération de gold Croyez-moi Je l'ai bien ressenti dans mes fesses Heureusement la première semaine On a eu les boss Aragorn très bien contre les boss aussi d'ailleurs Donc je vous conseille de vous préparer aux boss La première semaine Parce que franchement Les gold c'est la zermie Cette saison Vous avez deux quartiers La génération de gold est horrible Je peux vous montrer mon impôt Mes deux quartiers sont level 8 Et je suis à 10 000 Je suis en PLS De gold C'est vraiment une grosse PLS Les gold de cette saison C'est complètement différent des autres saisons Du fait qu'on n'a que deux quartiers Alors oui vous pouvez construire les autres Les autres bâtiments Pour pouvoir faire des orques Des elfes Des nains Peu importe Le souci c'est que vous n'aurez pas les quartiers Donc vous n'aurez pas de génération de gold supplémentaire Donc franchement En priorité Dès que vous EP votre salle Dès que vous pouvez Vos quartiers Doivent être le plus haut possible Les quartiers doivent être le plus haut possible Après Je suis tout comme vous On va dire Free to play Au niveau des bâtiments Sachant que je ne peux accélérer Que dalle Vu que je suis en négatif Au niveau de mes diamants Donc mes bâtiments Augmentent Bah quand je peux D'une Quand j'ai les ressources Parce que c'est pas toujours le cas Comme là actuellement J'ai deux files d'attente de libre Bon je pourrais construire Des autres choses Mais j'attends Parce que je veux construire mon académie Mais une fois que le bâtiment est lancé Si ça dure 10 heures Bah mon bâtiment Il va Ma file va être prise pendant 10 heures Exemple là Je suis en train de monter ma caserne Il y en a encore pour 6 heures Ma caserne va être montée pour 6 heures Voilà Donc Là je vais me mettre à votre place Parce que je le suis Tout simplement Une fois que vous avez passé Le fait des quartiers le plus haut possible De toute façon La quête va vous faire monter Les ressources Vous pouvez essayer de suivre Mais Franchement C'est pas le plus important Le plus important se trouve sur Suivre Ses quêtes Parce que c'est ça Qui va vous libérer Des cases en plus Et sans cases en plus Bah pas de ressources supplémentaires Donc il va falloir suivre Et focus Tête baissée Les bâtiments Qui vous sont demandés Dans les quêtes Pour pouvoir Et bien tout simplement Avoir le maximum De cases Disponibles Sinon C'est galère Et ça en finit plus Ça en finit plus Ensuite On va parler de l'anneau J'ai fait une erreur D'ailleurs je vais le reset On va parler de l'anneau Parce que c'est un nouvel anneau aussi Donc J'ai fait une erreur Qui est justement Ça Ça Pour le moment Ça ne sert à rien On a regardé Un petit peu On a comparé On a comparé L'XP Que ça a apporté Sur une case 230 Et bien Ça n'apporte Quasiment rien Donc Vous pouvez Le faire en début Pour monter un commandant Jusqu'au level 25 Mettons Et encore Vous verrez Que vous aurez besoin Un plus Pour aller chercher Des ressources Mais c'est surtout Qu'en termes d'XP Ça va être plus payant D'aller frapper Un croisement Ou un camp neutre Avec vos 22 stams Plutôt que de faire Un mock Jusqu'au cas 300 Et bien C'est pas utile Donc Je vous suggère C'est qu'une suggestion De laisser ça de côté D'aller plutôt Dans un premier temps Peut-être plus Sur la génération De ressources Qui va vous apporter Un petit peu De ressources supplémentaires D'ailleurs Et bien On va le faire On va le faire À l'instant Même ensemble Je peux reset Donc hop Voilà Tout à fait Alors par contre L'XP Tout à fait au maximum Parce que quand vous allez Attaquer des cases Vous attaquez des mobs Ça va vous apporter Une génération D'XP supplémentaire Donc ça Faut bien Effectivement le prendre Déjà je vais prendre ça Que je n'avais pas pris Ensuite Et bien Tout simplement Je vais aller voir Qu'est-ce qui me manque le plus Il manque du bois Bon on va aller ajouter Quelques points dans le bois Hein Peut-être Je sais pas Moi 4 points dans le bois On va voir ce que ça va donner 38 000 Bah encore du bois alors Toujours plus de bois Allez hop Tac Et là du coup On est à 40 000 Voilà On a atteint le palier Des 40 000 Comme les autres Voilà Donc moi J'y vais avec le bois Peut-être que d'autres Ça sera d'autres choses Mais voilà Je pense que c'est plus payant D'aller à ce niveau là Au niveau des ressources Plutôt que d'aller sur le moc Parce que de toute façon Faire du moc Avant Le level Enfin les cases 300 Ce n'est pas utile En fait ça va être mieux D'aller taper un croisement D'aller taper un camp neutre Pour XP vos commandants Plutôt que de faire du moc Bien entendu Ça sera aussi plus utile D'aller faire du Du minage Pour récupérer des ressources Plutôt qu'aller moc C'est une erreur Que beaucoup font Je vous invite A ne pas la faire Les premières choses Que j'ai montées Forcément Ça a été ça Je vous conseille Très fortement De le monter en premier Parce que c'est ce qui va vous permettre D'avoir plus de points d'aptitude En 24 heures Donc faites-le C'est très 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 important Surtout avec le nouveau talent Dont on va parler juste après Et quand vous pouvez Bien entendu l'endurance Ensuite l'XP Voilà Pas de soucis Vous voyez un peu de toute façon Comment mon anneau est fait Il y a juste le talent là Que vous ne voyez pas Que j'ai bien pris Le soutien urgent Parce que ça vous permet Effectivement d'aller beaucoup plus vite Et c'est très intéressant de le prendre Maintenant Libre à vous de le prendre Ou de ne pas le prendre Moi je l'ai pris Parce que Je trouve ça plus fun De faire un temps d'une heure Au lieu de trois heures Maintenant chacun son truc Maintenant on va parler persuasion La persuasion Et bien la persuasion Va vous permettre de récupérer Tout simplement Des unités qui vont pop Sur la map Ce que je vous conseille de faire C'est que dès Que les T3 pop Ou dès que les T2 Dès que vous allez arriver En fait vous allez avoir des T2 Sur la map Vous utilisez 10 points d'aptitude Vous récupérez des T2 Alors que normalement Vous étiez au T1 Forcément ça vous donne Un gros boost Même chose Quand les T3 pop Quand les T3 pop Généralement vous avez peut-être Vos premiers T3 Si vous êtes en avance Ça dépend du rythme du serveur Attention parce qu'il y a des serveurs Ils sont plus longs que d'autres Mais moi dans mon cas Mais j'avais pas encore les T3 Que les T3 ont pop A vous de voir Les T3 qui pop sur la map Ne sont pas forcément les mêmes Que ceux que vous avez Moi par exemple Ce sont soit des elfes Soit des nains Donc autant dire Très utile pour moi Surtout que j'ai pris des bûcherons Maintenant Donc nains, bûcherons Mais voilà Il faut absolument Je trouve Profiter au maximum De cette persuasion Et dès que vous avez Des Hordes qui pop Au level Au level Let's go On y va Voilà Vous avez le même nombre De commandements Que le nombre Le level de l'unité Donc par exemple Vous prenez une Hord Level 25 Vous avez 25 commandements Généralement Généralement C'est coupé en deux 12.5 d'un 12.5 de l'autre Voilà Maintenant Vous le savez A vous de voir Moi je trouve Que c'est très bien Petite précision supplémentaire Petit bonus Dira-t-on J'ai eu enfin hier Pour la première fois Un pop de mercenaires Vous savez Les fameux événements de map Dont je vous avais parlé Dans une vidéo précédente C'est très utile également A savoir que pour 8300 quelque chose Je sais plus exactement le chiffre Parce qu'il était 3h du matin Mais 8300 et quelques J'ai pu recruter des unités Et les unités que j'ai recrutées Je vais vous les montrer à l'instant Hop Ce sont des gardiens du Val Alors vous voyez J'en ai 365 J'en ai pas utilisé Donc ça fait pas beaucoup De troupes Très clairement Je vais pas les envoyer dans une armée Avec 365 Le truc intéressant C'est qu'une fois Que vous les avez recrutés Ils sont déjà 5 sur 10 Au niveau de leur skill Donc ça veut dire Que si je prends un camp De gardiens du Val Et bien tout simplement Ils seront déjà A 5 sur 10 Sur leur skill Donc rien que là Rien qu'avec le fait Du up à 5 sur 10 Au niveau de leur skill C'est trop rentable D'aller chercher Une unité Pour la récupérer Même si vous ne l'utilisez pas Parce que vous aurez Plus tard Je vais en utiliser C'est pour ça aussi Que je les ai pris Parce que j'ai pas vraiment D'archers pour le moment Donc ça va être eux Mes archers Pour aller farm les aigles Voilà Bref Je vous passe les détails Mais moi je sais Que je vais aller en chercher Des gardiens du Val Donc et bien du coup Tout simplement Ils m'étaient super utile D'en prendre Et puis découvrir Qu'ils étaient à 5 sur 10 Donc rien qu'avec le skill up Qu'ils ont C'est ultra rentable Sans parler du nombre Qu'ils sont Du commandement qu'ils sont Du nouvelle qu'ils sont On s'en fout Mais juste avec le skill up C'est ultra rentable De prendre une unité Auprès des mercenaires Prenez une unité Que vous savez Que vous allez utiliser Que vous avez soit pas encore Soit pas encore monté Au niveau des skills Parce que je le répète Encore une fois Les gold C'est très problématique Cette saison Et pourtant J'achète tous les packs matums Donc ça veut dire Que je revends Des stuff vert et bleu Et même du stuff mauve Ce que pas beaucoup doivent faire Au revendre du stuff mauve Et je suis en galère de gold Donc j'imagine même pas Les free to play Donc vraiment Ça c'est une économie de gold A faire Dès que vous avez un mec Un mercenaire Un marchand mercenaire Qui apparaît Prenez lui une unité Que vous savez Que vous allez jouer Et qui va avoir Ses skills de montée Voilà Moi c'est un conseil Que je vous donne C'est le petit bonus Le petit bonus Médine Fufu Voilà Sur ce Eh bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et vous aura plu Et je vous dis Eh bien A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur ce Ciao tout le monde